Le ministre des Transports, Dominique Perven, s'est prononcé aujourd'hui pour une réglementation européenne des émissions de gaz carbonique, des voitures, des solutions écologiques. Existe déjà, comme vous allez le voir dans ce reportage de Carole Vénoa et David Cosset. Ce geste, a priori banal, est tout simplement révolutionnaire. Alors là, je remplis mon réservoir d'eau pour rouler avec, pour économiser du carburant. Vous roulez avec de l'eau ? Je roule avec de l'eau et du gasoil. Avec l'enthousiasme et l'énergie de ses 24 ans, Kevin a bricolé sur sa vieille Renault diesel un système qui permet d'injecter de la vapeur d'eau avec de l'essence. Le procédé est simple, il se compose d'un réservoir appelé bulleur et d'un réacteur. Un tube avec une tige à l'intérieur que l'on introduit dans le pot d'échappement. La vapeur, on va la fabriquer dans le bulleur. La vapeur va venir glisser entre la tige et le tube qui est chauffé par les gaz d'échappement. Et à la sortie de ce réacteur, nous allons envoyer ce mélange gazeux issu de vapeur d'eau dans l'admission d'air. C'est le moteur Pantone, du nom de son inventeur, un ingénieur américain. Depuis 1998, ses plans de montage circulent sur internet et dans le milieu associatif écologiste. Le génie de Kevin, autodidacte en mécanique, c'est de l'avoir réalisé et ça marche. Quand le système est en route, le moteur tourne mieux. On a l'impression que le moteur est mieux réglé. On a besoin...